Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui vont séparer différents projets, avoir plusieurs cahiers en cours de route. Moi, j'aime mieux en avoir juste un. Comme ça, j'ai toujours le bon avec moi. Voici des choses à faire. Une note sur le ASMR. ASMR creates artificial intimacy. Is artificial intimacy better than no intimacy at all? Je ne sais pas. Peut-être. Le monde dans lequel on est est difficile. Moi, en tant que personne, je suis peut-être un peu cynique, je suis peut-être un peu pessimiste, mais je crois que j'ai besoin de ça pour pouvoir mettre une notion d'espoir dans mon travail. On a besoin de voir les failles dans la noirceur, puis je crois que ces failles-là, c'est vraiment les relations entre les gens, les relations entre les humains, puis c'est là que l'espoir se trouve pour moi dans mes univers. Mes textes contiennent beaucoup de jeux sur la langue, la forme qui est non naturelle. Les personnages parlent beaucoup pour découvrir leurs émotions, pour faire sens de leur monde. Et pour moi, c'est ça qui est important avec le théâtre, c'est un travail de forme qui s'éloigne de ce qu'on verrait à la télévision, qui s'éloigne de ce qu'on voit dans la vie. Donc, c'est vraiment de mettre quelque chose sur scène qui est en soi une forme théâtrale, qui est en soi quelque chose qui est différent de la réalité. Les thèmes chez Mishka sont toujours très riches. Je pourrais vous parler facilement de la femme dans la société contemporaine ou encore des rapports de force dans un couple. Tout ça, ça semble un peu banal parce qu'on a déjà vu ça ailleurs par d'autres dramaturges, mais elle met à nu les éléments moins visibles de tout cela. Elle dévoile des paradoxes. « Stand by house at zero. House go. » C'est des univers vraiment sous tension, puis on a accès à la voix intérieure des personnages par leur monologue. Et cette poésie-là, le choix des mots n'est pas anodin. Et c'est un long fleuve vraiment, des fois, qui sort et qui nous transporte de manière presque transcendante. « Marcher, avancer, marcher, avancer. » « Eux contre nous. Eux qui nous traquent, qui nous chassent. J'ai tellement mal. » C'est cette qualité de mettre à l'avant puis faire ressentir tous ces états transitoires de la vie où on a l'impression qu'on perd pied. C'est ces moments-là de fragilité humaine qui sont parmi les plus importants dans la vie, en fait. Antoine est capable de faire beaucoup de liens entre différents éléments, entre différents projets d'écriture, comment tout ça coalesce ensemble. Une des particularités dans l'écriture de Michigan, c'est un rapport très, très rythmique et très architectural à l'écriture théâtrale. Des fois, je ne sais pas si tu es 100% conscient, des fois, c'est dans l'inconscient que ça se crée, puis de dégager ça, puis d'essayer de voir c'est quoi la pierre d'assise. L'idée dans mon théâtre de parler de relations humaines, de parler d'amitié, de parler de relations qui se créent, de parler de personnages qui vont chercher une connexion avec les autres, c'est cette manière-là de créer une espèce d'espoir collectif qui, pour moi, est vraiment la seule façon qu'on va pouvoir s'en sortir. Je suis au pied d'un arbre. Mon dos est appuyé sur ses racines. Je touche son écorce rugueuse du bout des doigts. L'odeur du bois, l'odeur des feuilles, l'odeur de la terre. Je suis là, enracinée là, au pied de cet arbre. Je suis presque devenue cet arbre. Je regarde le ciel. Je regarde les feuilles vertes de l'arbre découpées sur le bleu du ciel. Pas de nuages. Pas de vent. Bleu à perte de vue. Je suis là. Un arbre. Cet arbre. Et moi, presque indissociable. C'est un arbre. Je suis là. C'est un arbre. Je suis là. C'est un arbre. Je suis là. Sous-titrage MFP.